Bonjour à tous et à tous, je vous invite à parler de Pélagie la sorcière et elle vit dans une maison toute noire, par exemple ses draps et ses têtres sont noirs, son chat est noir et ses chaises sont noires, sa maison elle est noire, tout est noir de l'intérieur à l'extérieur. Donc en fait son chat il s'appelle Rodolphe et Rodolphe lui quand il dort par terre mais il dort les yeux fermés comme tout le monde et bah il y a Pélagie et c'est un coup où il marche et là quand Rodolphe il s'allonge mais il a les yeux ouverts et bien Pélagie elle le voit, du moins elle voit ses yeux et en fait si par exemple il s'assoit sur je sais pas la chaise par exemple les yeux ouverts bah Pélagie elle voit du moins ses yeux et comme il ferme ses yeux bah il s'assoit sur lui bon voilà venons au direct donc en fait Pélagie après une chute spectaculaire elle était furieuse hein, elle était furieuse, fallait pas croiser son chemin voilà elle a changé son chat, elle a pris sa baguette, elle a fait abracadabra et il s'est transformé mais il était plus noir, il était vert, vert comme l'herbe hein et maintenant quand elle quand il allait sur le fauteuil elle le voyait et quand il allait sur le lit elle le voyait mais il a pas le droit d'aller sur le lit donc il se faisait disputer voilà donc après une fois Rodolphe il allait dans l'herbe donc on le voyait pas même quand il ouvrait les yeux et là Pélagie elle sortait en courant elle est tombée, il y avait le chat là, regardez il y avait le chat elle est tombée voilà voilà et après elle était furieuse et vraiment furieuse et elle a fait trois soupérieurs quand elle est tombée donc ça fait mal à la tête voilà et là elle était furieuse hein, elle a pris sa baguette elle a fait abracadabra 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 et le chat il s'est transformé multicolore il avait la tête rouge le corps jaune la queue bleue et les pattes moules qui va être multicolores franchement voilà et après bah lui il était malheureux et un jour Pélagie elle l'a trouvé en haut de l'arbre le plus haut du monde et elle voyait que les oiseaux se moquaient de lui et elle a vu qu'il était malheureux mais elle était soucieuse alors elle a pris sa baguette elle a eu une idée elle a transformé son chat en noir encore en noir il est redescendu un rond-grunant et elle a frappé sa baguette abracadabra abracadabra contre sa maison et sa maison était devenue multicolore comme une maison normale là par exemple voilà son toit était rouge ses chaises étaient blanches les coussins sur le fauteuil étaient rouges et blancs le fauteuil était rose oh c'était le paradis voilà et c'était fini comme ça je vais vous montrer les images oui j'ai les images c'est plutôt bien voilà la pelagie elle ressemble à ça pelagie elle ressemble à ça mais elle a écrasé son chat et c'est pas très bien là voilà après on a pelagie qui a fait sa chute spectaculaire là on a pelagie qui transforme son chat en vert et là on a le chat qui est transformé en vert et il a pas le droit d'aller sur le lit ça faut le savoir là on a le chat qui est devenu vert et qui se transforme en multicolore là il voit qu'il s'est transformé en multicolore donc hop sa tête elle est euh voilà il est devenu multicolore là il est tombé enfin il a grimpé au sommet de l'arbre le plus haut et on voit tous les oiseaux qui se moquent là on a la maison qui s'est transformée en multicolore normal et il y avait pelagie qui l'a transformée voilà c'est la fin de l'histoire bye bye